La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La campagne électorale et la canne restent en vedette dans les journaux parus ce mardi 11 janvier 2022. Réomy Cotillans, intéressant principalement à Beno et ses listes parallèles, parla sa une de Maldon au local pour la majorité. Sur un croix, ce journal, les Sénégalais ne comprennent pas tellement ce qui est en train de se passer dans la coalition de la majorité avec ses nombreuses listes parallèles. En effet, malgré les mises en garde du patron de Beno Bokuyakar Maki, les listes parallèles n'ont pas manqué à Dakar et ailleurs, ce qui veut dire, selon Hassan Sombe, que dans la campagne qui vient de démarrer, les invectives ne vont pas manquer parmi les leaders d'un même camp. Et cela a commencé déjà. Mambé Nyon reste très critique contre les autres candidats de Beno et Maritounian, n'a pas manqué de s'en prendre à la fortune de Mansoufaye et saïra crescendo, prédit l'analyse de Réomy Cotillans qui va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Et à la une du journal critique aussi, l'on évoque le manque de cohésion dans la majorité présidentielle. Les démons de la division Min Beno Bokuyakar titrent par conséquence ce quotidien. Et comme pour démontrer cette division dans le camp présidentiel, l'exclusif nous apprend que la bataille d'Undiambour fait rage. En effet, selon ce journal, Mamour Diallo se renforce du PS et Moustapha Diop a déterré contre Diallo les 94 milliards. Ce journal signale par ailleurs une dualité à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur et signale Barth dans le viseur de Bougane. Le même Barthélémy Diaz, accueilli en liesse à Grand-Yoff hier, a promis 3 milliards de francs CFA pour renforcer la commune de notre LAS. Restons avec Barthélémy Diaz puisque Libération nous apprend qu'il a fait condamner le Crédit Mutuel du Sénégal. Il s'agit d'une procédure intentée par la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. En effet, notre libération depuis 2016, le Crédit Mutuel du Sénégal oublie de verser 53,5 millions de francs CFA à la commune dirigée par Barthélémy Diaz. Ce journal voit aussi ces cas et son attel comme des hors-la-loi relativement à leur refus de payer la redevance de régulation malgré les milliards amassés. La société FH, de la concession de l'autoroute de l'avenir, qui n'a pas payé la redevance depuis sa création, refuse de communiquer ses états, signale ce journal qui annonce une plainte de la RMP devant le juge. Dans Vox Populi, au même moment, le Mali condamne les sanctions prononcées par l'UMOA et la CDAO et juge ces mesures inouennes, illégales et illégitimes. Ce journal nous apprend aussi que la jeune se braque en fermant ses frontières et en rappelant les ambassadeurs du Mali, mais reste ouverte au dialogue avec la CDAO. Dans ce même journal, Alpha Blondie apostrophe les présidents de la CDAO, déclarant, je cite, « Ces sanctions contre le Mali sont un aveu de votre impuissance ». Réoumi Quotidien aussi nous fait part de la réaction de la jeune malienne face aux sanctions de la CDAO. Le Mali a rappelé ses ambassadeurs et a fermé ses frontières, renseigne le journal du groupe Réoumi Network et de l'avis du journal Dakar Times. Le seul perdant dans ses sanctions contre le Mali, c'est le Sénégal, qui risque de perdre 253 milliards de francs CFA chaque année en cas de fermeture des frontières. Ce quotidien rappelle que 4 millions de tonnes de marchandises maliennes passent chaque année par le port de Dakar. Ce que semble confirmer Moubarak Lowe, qui évalue dans Vox Populi les impacts socio-économiques de ses sanctions pour le Sénégal, soulignant que le Sénégal est le pays qui est le plus exposé au Mali et c'est le premier partenaire commercial du Mali. 20% des exportations du Sénégal vont vers ce pays, souligne l'économiste dans les colonnes de Vox Populi. Et dans celle de l'évidence, l'on s'interroge, la CDAO, marionnette de l'Occident. Ce journal évoque aussi les graves conséquences pour le Sénégal. Sénégal qui est sorti hier victorieux de son match contre le Zimbabwe par le score d'un but à zéro. Mais c'était jusqu'au bout de l'ennui, voit l'observateur qui décortique le match avec Henri Camara et Papfal. Sadio Mane, lui, un véritable patron à délivrer, le Sénégal rapporte les échos qui parlent aussi d'une victoire acquise dans la douleur et au bout d'un long suspense contre le Zimbabwe. Une victoire si juste grâce à Mane, de l'avis de Vox Populi, qui annonce un show d'herby Guinée-Sénégal ce vendredi. L'As aussi voit que les Lyons ont gagné mais dans la douleur et livre les réactions d'Aliou Sissier, de Sadio Mane, d'Elas Diouf et de Norman Mapesa, coach du Zimbabwe, qui estime que son équipe a manqué de chance. Les Lyons ont été au forcée, selon Stade, le quotidien du sport, qui souligne qu'au bout de l'ennui, s'est unie à émerger et Baldé s'est noyé. Et nous terminons avec cet insolite déréoumi quotidien qui informe d'une pénurie de préservatifs au Sénégal. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.